A l'échelle planétaire, le monde marin ne cesse de nous fasciner. En Polynésie, le charme de son territoire est légitime, 5,5 millions de km² de superficie maritime composent avec 118 îles dispersées sur un espace grand comme l'Europe. La fascination du territoire maritime polynésien apparaît donc tout à fait naturelle et plusieurs types d'activités en relation avec la mer peuvent être pratiquées. Fondée en septembre 2004, l'association Temana au Temoana fait partie de ces acteurs de la mer et œuvre activement au Fénois pour la protection de l'environnement marin et la sensibilisation du public. Je m'appelle Vistabile et je travaille à l'association Temana au Temoana, donc l'esprit de l'océan. On est une association qui protège l'environnement marin en Polynésie française. L'association a été créée en septembre 2004 sur demande du ministère de l'Environnement qui souhaitait protéger les tortues marines et avoir des personnes compétentes pour pouvoir les soigner et les réhabiliter en vue de mieux protéger l'espèce et de faire en sorte qu'on n'en ait plus en Polynésie. Donc c'est dans ce cadre que notre présidente, Cécile Gaspard, qui est aussi vétérinaire, elle a été sollicitée et elle a créé l'association. Donc ça fait maintenant plus de 14 ans qu'on travaille à éduquer et sensibiliser majoritairement nos enfants à la protection de notre Fénois. C'est vrai que ça fait 14 ans qu'on oeuvre sur le terrain, qu'on rencontre les gens, qu'on sensibilise et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de demandes d'informations parce qu'on avait peu d'informations. On ne pourra jamais bien conserver son territoire si on ne le comprend pas mieux. Donc c'est un peu l'objectif de la création de ce grand réseau d'éco-sentinelles qu'on a appelé Aymoana pour couvrir toute la Polynésie où on a créé des outils et on a mis en place des formations pour aller sur le terrain, parler aux gens, expliquer les tortues marines, les récifs coralliens, les mammifères, comprendre ces animaux pour mieux les protéger ensuite, s'impliquer dans la collecte d'informations parce que c'est aussi important. Pour les protéger, il faut mieux les connaître. Donc on a souhaité vraiment impliquer tout le monde, les résidents, le corps enseignant, les élèves et pouvoir aller dans toute la Polynésie parce que les îles éloignées, il ne faut pas les oublier non plus. Et elles sont les plus concernées parce que c'est magnifique, qu'ils continuent d'aller à la pêche, beaucoup plus que nous sur Tahiti et Moréa, et qu'ils sont très proches de la nature et très prêts à la respecter. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a créé ce réseau, pour essayer vraiment d'avoir des référents partout en Polynésie et de tisser des liens entre des personnes motivées qui vont pouvoir chacune s'impliquer à hauteur de ce qu'elles souhaitent. Soit envoyer des photos qui vont nous aider à mieux connaître les tortues, soit porter la bonne parole, expliquer aux autres pourquoi il faut protéger les tortues, quelles espèces on trouve ici, quelles espèces viennent pondre en Polynésie, le nom des poissons, le rôle du Rory, c'est un peu tout ça notre rôle. Pour les chefs, il y a des hameçons. Mon nom est Sylvie Piton, je suis retraitée de l'éducation nationale et bénévole active dans l'association Témana au Témoana, principalement en charge du programme éducatif Hey Moana, les Sentinelles de l'Océan. Donc à ce titre, j'interviens dans les établissements scolaires. En fait, les établissements scolaires nous contactent en nous demandant d'intervenir dans le cadre de ce programme et nous intervenons à une ou deux bénévoles dans les classes. Donc nous partons d'un PowerPoint qui décline rapidement toutes les données scientifiques autour des récifs, du corail, des tortues marines et des mammifères marins. L'idée étant de sensibiliser les jeunes à l'importance de la préservation de notre patrimoine marin et surtout de récolter des données, bien évidemment comme ils sont jeunes, ça va être avec l'aide des parents dans un premier temps, sur les tortues marines, les mammifères marins et le corail, l'état de santé du récif. Alors à la fin de chaque séance, nous remettons à chaque enfant un petit livret, comme celui-là, qui résume toutes les données scientifiques dont on a pu parler pendant l'heure et demie ou les deux heures avec lesquelles on a travaillé avec eux. Comme ça, à la maison, ils peuvent garder, c'est une source d'information. Il y a aussi tous les contacts nécessaires si jamais ils sont témoins d'éléments importants sur les trois domaines cités. Et puis à l'établissement scolaire, en général au CDI, au Centre de Documentation et d'Information, nous remettons un kit. Et dans ce kit, il y a le magazine, il y a un poster qui résume, qui montre les différents animaux marins que nous avons en Polynésie française. Et en fait, une charte qui est une charte de bonne conduite lorsqu'on veut, devant dire, éco-sentinelle. Bonjour, moi c'est Alice et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse quand on reçoit des photos reçues par les sentinelles du réseau. Donc là, ça va être les photos de tortues marines. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on les reçoit ? Ça fait un an et demi que je suis en Polynésie pour travailler avec Temana ou Temoana. Je suis spécialisée en tortues marines. Donc ça fait sept ans maintenant que j'ai travaillé sur différentes populations dans le monde entier et avec différentes méthodes. Et là, ma spécialité en arrivant ici, c'était vraiment la photo-identification. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé d'apporter en Polynésie parce que c'est une méthode qui est non-invasive. On n'a plus besoin de capturer les animaux pour leur poser des bagues et ça permet la participation de tout le monde. D'où le rôle de sentinelle, enfin la place dans le réseau d'éco-sentinelle pour ce programme-là. Alors la photo-identification, c'est une méthode qui permet à partir de photos d'identifier des animaux et savoir du coup combien ils sont depuis quand on les observe. Ça nous permet de commencer un suivi, en fait, à partir de chaque animal. Donc pour différents animaux, on utilise différentes choses. Pour l'homme, par exemple, ça va être nos empreintes digitales qui vont nous permettre de nous identifier. Pour les tortues, il y a les écailles du côté de leur tête qui sont uniques entre chaque individu. Pour les dauphins, ça va plus être la nageoire dorsale. Pour les baleines, ça va être la nageoire caudale, mais ça, ce sont des exemples parce que maintenant, c'est une méthode qui est utilisée sur les animaux du monde entier tant qu'ils ont des marques distinctives. Donc quelque chose qui est différent entre chaque individu. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche pour la photo-identification des tortues. C'est assez nouveau. Ça fait à peu près... Ça fait 10 ans à peu près que la méthode commence à être utilisée. Et pour la photo-identification du milieu marin, elle se développe énormément grâce au développement technologique des appareils photo. Donc ça nous permet d'avoir des photos de meilleure qualité. Là, c'est une photo prise par une de nos sentinelles qui va plonger très régulièrement et qui a un très bon appareil photo. Donc ça, c'est les photos qui nous intéressent le plus. Ils nous les donnent très régulièrement et ça nous a permis de voir vraiment chaque mois à peu près combien on a de tortues qui arrivent et surtout combien de temps elles passent sur chaque site. Là, je vais montrer déjà comment ça se passe pour qu'on puisse les identifier à partir d'une photo. Là, c'est la photo brute. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment le profil le plus horizontal possible et on veut vraiment les photos où on voit les écailles du bec jusqu'au niveau du cou. Donc s'il manque quelques écailles, on va faire une identification qui sera moins certaine. Donc vraiment, si on a toutes les écailles du profil, c'est la photo parfaite. Et ensuite, dans l'idéal, il nous faut le profil gauche et le profil droit parce qu'ils ne sont pas symétriques. Donc si on a vraiment les deux profils, on peut confirmer qu'on a identifié cette tortue et que peu importe les photos qu'on recevra par la suite, on pourra retrouver l'individu. Alors là, je viens de mettre la photo. Je vais remettre le nom pour ne pas qu'on perde quelle photo on a saisie. Ensuite, je mets le nom du photographe parce que du coup, le photographe qui identifie la tortue peut choisir de nommer la tortue et ensuite, s'il veut des nouvelles de cette tortue, si elle est revue, on peut continuer à lui en envoyer au fur et à mesure qu'on la revoit. Ensuite, il nous faut impérativement pour toutes les photos, le lieu avec le plus de détails possible. Donc un site de plongée, il nous faudrait le nom du site de plongée et la date. Je vais marquer. Voilà. et le site qui nous retrouvons ensuite les coordonnées GPS et ça, c'était une photo d'il y a quelques mois. On trouve l'espèce. Et ça, c'est toutes les informations que le logiciel demande. Alors là, c'est là que la partie semi-automatique commence. Semi-automatique parce qu'il faut que je clique quand même sur chaque écaille. Donc là, je remonte le profil, je pars du bec. Et je vais faire chaque écaille une à une. Et du coup, au fur et à mesure que je trace les écailles, le logiciel génère un code. Et du coup, chaque code correspond à une écaille. Ce qui fait qu'une fois que j'ai fini le profil, je vais avoir une chaîne de code. Et en fait, ça va être un code unique pour le profil de cette tortue. Les informations, nous, on les reçoit, on les analyse, on les exploite. Le but, c'est d'avoir des dossiers précis sur combien il y a d'animaux, à quel endroit ils sont là, est-ce que la population, elle augmente ou est-ce qu'elle diminue en fonction de chaque espèce. Ensuite, toutes les informations qu'on collecte, une fois qu'elles sont analysées, on les transmet à la direction de l'environnement. C'est eux qui décident des plans de protection, des réglementations, tout ça dans le but de les protéger. Donc une fois qu'on a la matière pour leur dire, voilà, nous, on a observé qu'à tel endroit, la population, elle diminue, alors qu'à côté, la population va très bien. Ça permet de savoir que déjà, sur ces zones, on peut mettre en place des mesures différemment. Donc en fait, nous, on fournit tout ce qui va permettre au gouvernement de mettre en place les mesures appropriées. Donc c'est le but de toutes ces données-là. Alors le réseau Imoana, il a été créé l'année dernière, ça fait un an qu'on travaille dessus. C'est un projet sur lequel on travaillait depuis plus de deux ans et ça fait un an qu'on a réussi à le mettre en œuvre en soutien de l'Union européenne et du programme BEST qui nous ont permis de l'initier en partenariat avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation en Polynésie française. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur depuis des années mais comme toute association, il fallait qu'on trouve le moyen de vraiment le mettre en œuvre pour développer ce grand réseau et aussi le maintenir parce que le but, c'est de former mais après d'entretenir ces liens avec les personnes qui ont été formées continuer à motiver les jeunes qui se sont impliqués à travers les séances de formation qu'on a fait alors des tout-petits jusqu'aux plus grands des lycéens qui sont prêts à s'investir et qui du coup continueront à porter ce réseau et à tisser ces grands liens. Alors le réseau c'est à peu près 80 personnes maintenant qui sont impliquées donc quand je veux dire impliquées ce sont des personnes qui vont soit expliquer aux autres pourquoi il faut protéger donc faire les formations soit collecter des informations et nous les renvoyer et ensuite au niveau de toutes les formations et séances d'animation qu'on a menées on a sensibilisé plus de 4700 personnes dont 4500 élèves de Polynésie. La semaine prochaine dans votre magazine nous poursuivrons notre découverte des différentes actions menées par l'association Temana ou Temoana nous nous intéresserons tout particulièrement aux activités de la clinique des tortues qui sont en train et nous nous intéresserons à la fin de la clinique de la clinique de la clinique de la clinique Sous-titrage Société Radio-Canada